La réforme des retraites, sujet brûlant du moment, a tiré la réputation d'Emmanuel Macron vers le bas. Ainsi, selon un sondage de l'IFOP publié dans le journal du dimanche, le 18 mars dernier, la cote de popularité de l'actuel locataire de l'Elysée est tombée à seulement 28% de personnes sont désatisfaites. Et si le chef de l'État a tenté de renouer le dialogue avec les Français en prenant la parole sur le petit écran mercredi dernier, la colère gronde encore. Cette crise sociale a ainsi fait l'objet d'un nouveau numéro de l'événement, diffusé jeudi 23 mars. Venue à l'antenne de France de débattre du sujet, Nathalie Saint-Cricq a dépeint le style Macron pouvant, à son avis, en agacer certains. Emmanuel Macron réussit, il est jeune, il est diplômé, il est riche. Bon voilà, ça c'est quelque chose qui, naturellement, peut énerver les gens. Il faut considérer que c'est irrationnel, mais ça existe. Avec sa petite phrase, l'épouse de Patrice Duhamel s'est attirée les foudres de nombreux internautes. Perso, je n'en veux certainement pas aux riches de l'être. Cette bornée n'a rien compris. C'est la manière dont la richesse est imposée. Et les faveurs que certains fortunés se voient attribuer sans rien avoir demandé. Et parfois en échange de placements, et sur les bénéfices et retours sur intérêt, a déploré sur Twitter l'auteur-compositeur-interprète Olivier Pomerie. Ils sont au fond du tiroir à arguments. Mais c'est drôle. L'amour, ça ne s'explique pas, a ironisé un autre. Elle a oublié, il est beau, a renchéri un téléspectateur. Valérie Damido a également ajouté sa pierre à l'édifice en publiant un mème montrant une personne la bouche béante d'admiration. Supérieure à supérieure à Annie Dupéret, Patrice Laffont. Ces stars qui ont révélé le montant de leur retraité Nathalie Saint-Cricq, son déjeuner avec Emmanuel Macron pointé du doigt il y a quelques jours, Nathalie Saint-Cricq avait déjà été critiquée pour une interaction avec Emmanuel Macron. En effet, en amont de la manifestation du 19 janvier, l'époux de Brigitte Macron avait convié, en secret, à l'Élysée, plusieurs éditorialistes, dont Nathalie Saint-Cricq. Le but de la manœuvre ? Permettre que le président distille la bonne parole, donne lui-même les éléments de langage aux dits journalistes les plus influents de la presse parisienne, afin que la parole présidentielle infuse dans l'opinion et pourquoi pas l'influence. Comme l'a indiqué la journaliste Eve Roger dans le programme C'est médiatique, France 5. Or, beaucoup ne l'ont pas entendu de cette oreille-là, à l'image d'Edvie Plenel, ce déjeuner confidentiel à l'Élysée d'éditorialistes des médias, qui ont tous accepté de taire cette rencontre avec le président tout en reprenant ses éléments de langage, illustre ce journalisme de gouvernement contre lequel nous avons créé Mediapart. Article écrit en collaboration avec Cimedia Crédit Photo, Capture d'écran France 2 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501